J'ai une question à vous poser avant d'entrer dans les chiffres et avant d'essayer de comprendre comment font les autres. En France, la France est-elle un pays dur et répressif vis-à-vis de ceux qui commettent des crimes ou des délits sexuels ? Mais écoutez, je vais être franche, la France est l'eldorado des pédophiles. Vous dites que c'est l'eldorado des pédophiles ? C'est l'eldorado des pédophiles puisque la sanction judiciaire, lorsqu'elle existe, est bien moindre. J'ai pu également affirmer, et je le répète, aujourd'hui, mieux vaut violer un enfant que de dealer ses grammes de chute dans la rue. La sanction est beaucoup plus lourde pour le dealer que pour celui qui viole un enfant. C'est une réalité, il est grand temps de l'affronter et peut-être que nous aurons moins de drame comme celui d'Angélique. Rémi, Rémi Barré, mesdames, messieurs, je vous attends au 32-16 et vous pouvez dès à présent commencer à voter. Plusieurs états, notamment la Californie ou la Floride, publient donc directement sur internet les noms, photos, adresses de ces ex-délinquants. Et de nombreux sites internet ont emboîté le pas en créant des applications via Google Maps. Très concrètement, vous entrez votre adresse et vous voyez aussitôt sur la carte si l'un de vos voisins a un passé de délinquant sexuel. Marie Grimaud, c'est vrai, ça fonctionne ça ? Aux Etats-Unis, il y a des gens qui ont une application sur leur smartphone et qui regardent si dans le pâté de maison, il y a un type qui a déjà été condamné pour pédophilie ? Oui, c'est le cas. Enfin, on n'aurait jamais ça en France. Pourquoi ? Parce que la culture française et la culture judiciaire française est très dans la préservation des libertés fondamentales, dont celle du droit à l'oubli que vous avez évoqué au départ. Et ce droit à l'oubli, il est d'abord à l'avantage de ceux qui ont été condamnés avant même de penser aux enfants. Moi, j'ai envie de dire, aux Etats-Unis, ils ont eu un principe très clair. Ils n'avaient pas, ces gens-là, un couteau sur la gorge pour violer un enfant. Et que même si le droit à l'oubli existe, il y a un principe supérieur qui est celui de la protection des enfants. Voilà, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans ce choix-là en France. Je pense qu'avant d'en arriver là, il y a des intermédiaires à étudier et je suis là pour en parler. Le fichier des délinquants sexuels s'appelle le fichier ? Là, c'est le FIGES. Le FIGES. Voilà, le FIGAIS, si on doit réellement le prononcer. Le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. D'accord. Voilà, alors ce fichier, nous sommes quasiment à 80 000 personnes enregistrées dedans. Il faut distinguer deux catégories. Vous avez dedans, je dirais, les agresseurs sexuels d'adultes et ceux d'enfants. Alors, ce sont deux populations délinquantes extrêmement différentes, en tout cas dans le risque de réciter. Maître Marie Grimaud, je suis sonné par la façon, et interloqué par la façon dont vous avez donné là, commencé cette émission en me disant, la France est vraiment aujourd'hui le paradis des pédophiles, parce que nous sommes un des pays d'Europe qui a la loi, la moins dure, la moins répressive vis-à-vis d'eux. C'est-à-dire que même quand on regarde autour de nous, on a pris l'exemple américain tout à l'heure, mais même quand on regarde l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, les Scandinaves, etc., ils ont des dispositifs plus efficaces que les nôtres ? Ils n'ont pas forcément des dispositifs juridiques et légaux plus importants que les nôtres. C'est dans l'application de ce dispositif qu'ils sont plus durs que nous. Moi, j'invite tout à chacun à aller dans un tribunal sur la gestion des viols de ses enfants. Il faut savoir que plus de 90% des viols sont correctionnalisés. Ça veut dire que le magistrat enlève la notion de pénétration pour sortir des cours d'assises et mettre ces dossiers-là dans des tribunaux correctionnels. Première chose. Déjà, on a une fiction juridique qui se fait autour de ces affaires-là. Donc, s'il n'y a pas pénétration, il n'y a pas viol, et donc ça va en correctionnel. Et en correctionnel, ça n'est plus viol, mais délit seulement, ce qui est plus soft. Même quand dans la réalité des faits, toute la preuve est là et le magistrat sait qu'il y a eu viol, pour des questions de bonne administration de la justice et pour la rapidité des audiences, nous abandons objectivement le fait qu'il y a eu pénétration et nous mettons ces dossiers qui relèvent de la cour d'assises entre les mains des juges correctionnels. Donc déjà, il y a cette fiction-là qui se fait. Maintenant, sur les condamnations, il faut quand même savoir que la plupart des condamnations relèvent du sursis. Aujourd'hui, les magistrats considèrent que de violer un enfant, que d'agresser sexuellement un enfant, est une infraction bien moins grave que de l'escroquerie ou tout simplement du trafic de stupéchant. Vous me dites que la plupart, ça veut dire plus de 50%, la plupart des délits sexuels avérés se terminent sur le plan judiciaire par une peine avec sursis. Oui, exactement, puisque ça va être la première infraction, qu'il y a le principe de la personnalisation de la peine, qu'il y a aussi le principe, qui n'existe pas dans nos textes, mais qui est bien présent, qui est la seconde chance. Et comme si quelqu'un qui avait passé à l'acte sur un enfant pouvait avoir une seconde chance, c'est bien mal connaître ce qu'est la réalité de la pédophilie. Une fois que vous êtes pédosexuel, c'est-à-dire actif dans votre pédophilie, une fois que le premier passage à l'acte a été fait, la récidive est au bout du chemin, puisque c'est le premier passage à l'acte qui est le plus difficile. Cette réalité-là, nos magistrats ne veulent pas la voir, font des décisions qui ne sont pas à la hauteur de la gravité des faits, et le message, il est clair. Vous pouvez être pédophile, finalement, vous ne risquez pas grand-chose. Or, le premier des messages à adresser, c'est que si vous violez un enfant, c'est 20 ans. Une fois que tous ces gens-là auront dans l'esprit que de passer à l'acte, vous encourrez 20 ans et non pas 4 ans ou 5 ans avec sursis, je pense que déjà là, la prévention aurait son effet. Oui, et j'imagine aux Etats-Unis, la perspective de voir son nom sur ses applications, son nom, son adresse, la nature de sa condamnation, la durée de sa peine, qui est disponible à tout le monde sur des applications que vous trouvez, que vous téléchargez sur votre smartphone en un clin d'œil, j'imagine que c'est assez dissuasif. Christophe est avec nous. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. On quitte le Nord et on va dans les Pyrénées-Atlantiques, à Saint-Jean-de-Luz. Oui, oui. Donc moi, j'ai été éducateur spécialisé pendant près de 7 ans. Je travaillais avec différentes populations qui ont pu éliminer pas de viol, la question sexuelle et d'autres. Et ma question, moi, ce qui m'interpelle le plus, mais vous l'avez déjà évoqué au travers des propos que vous avez échangés, c'est qu'il n'y avait pas eu de véritable suivi concernant l'induc. Il a été condamné, et comme il a été condamné avant que la loi de suivi véritable soit mise en place, il n'avait aucune obligation d'inconction, aucune obligation d'inconction. Je suis désolé, il ne faut pas demander à un maire d'une commune ou d'un préfet, parce que ne le font pas. Je travaille pour des communes, je ne le dirai pas, et on va être censé faire... On vous entend mal, Christophe. On vous entend mal, mais on va essayer de vous reprendre un peu mieux. Mais c'est vrai, maître Marie Grimaud, ça, c'est révoltant. Ça, c'est vraiment, autant sur le plan philosophique, on peut dire, faut-il maintenir le droit à l'oubli, bon, très bien, il y a des barbains. Là, là, ça, ce qu'il nous dit, c'est totalement révoltant. Alors là, nous parlons du suivi socio-judiciaire. Encore une fois, c'est une mesure qui a été mise en application en 2008, donc après l'effet pour lequel cet homme a été condamné. Le suivi socio-judiciaire, il dit quoi ? À partir du moment où vous avez fait un viol, notamment sur un enfant, vous pouvez, après votre peine, être tenu pendant 20 années, 20, à un suivi, vous devez voir un psychiatre, un psychologue, et vous devez le justifier auprès d'un administratif précis. Lorsqu'il s'agit d'un délit, donc une agression, pas de pénétration, vous êtes assujetti à ce suivi pendant 10 ans. Voilà ce que dit la loi. C'est intéressant ce suivi socio-judiciaire. Il n'est jamais prononcé. C'est-à-dire que dans les affaires les plus graves de cour d'assises, aujourd'hui, les magistrats pourraient prononcer ce suivi socio-judiciaire. Il est rarement prononcé. Et lorsqu'il est prononcé, c'est sur 5 ans, 6 ans. Donc vous voyez bien que notre harcelage juridique permet une prise en charge très dure de cette problématique-là, sauf que nous avons des décisions qui ne suivent pas. Mais c'est quoi le problème ? Alors ce sont des juges qui sont beaucoup plus soft, doux et laxistes que la loi. Parce que vous n'êtes pas la première à me dire ça, Marie Grimaud. À chaque fois que j'aborde un sujet, quel qu'il soit, pas forcément celui de la délinquance sexuelle, il y a toujours quelqu'un, un avocat, quelqu'un de la société civile pour me dire « Mais attention, M. Brunet, la loi existe. Ah, la loi existe, mais elle est peu appliquée. » Et c'est ce que vous êtes en train de me dire. Oui, mais c'est ce qui est révoltant et c'est ce qui fait que parfois, je ne sais même plus pourquoi je porte la robe noire d'avocat. Ce n'est pas forcément une question de loi, parce que nous avons des politiques qui ne savent répondre que par la loi. Une nouvelle loi sur la ferrangique, nous allons en avoir une, elle ne servira à rien. Ce n'est pas forcément une question de moyens, c'est une question de mentalité. Or aujourd'hui, cette mentalité, elle est portée par des magistrats qui sont, je suis désolée, à côté de leur pompe, si je peux me permettre. C'est-à-dire que quand vous avez des magistrats qui estiment qu'un enfant de 5 ans, de 6 ans peut éventuellement consentir à un rapport sexuel et qu'ils vont relaxer des individus pour cela, c'est que nous avons un problème dans la formation de nos magistrats. Moi, c'est ce que j'appelle la gouvernance des juges, qui va en deçà de ce que la loi prévoit. Remettez-moi en mémoire, s'il vous plaît, Maître Marie Grimaud, cette histoire qu'il y a plusieurs mois, où des magistrats ont estimé que dans le cadre d'une agression sexuelle sur mineurs, il y avait consentement ? Rappelez-moi l'âge de la mineure en question, d'ailleurs. De mémoire, elle avait 8 ans. La loi dit que pour qu'un viol soit caractérisé, il faut prouver que cette agression a été faite avec contrainte, violence, menace ou surprise. Nous avons des magistrats qui ont estimé que cet enfant de 8 ans n'avait pas suffisamment exprimé qu'elle avait été sous la violence, sous la contrainte ou sous la menace. Ce qui est complètement dément dans notre système judiciaire, c'est que la loi est plutôt bien faite. C'est que ce sont les magistrats, pour la plupart des hommes, qui ne savent pas l'appliquer et qui viennent mettre des considérations qui leur sont propres. Aujourd'hui, en France, la place des enfants est moyenâgeuse. Nous ne savons pas protéger nos enfants. Et la première des protections doit venir de la justice. Et le message, il est fort. Ce sont des magistrats aujourd'hui qui vous disent que les enfants, en réalité, ce n'est pas problématique. Mais ça, ça vient aussi du poste ou trop. Des magistrats qui ont été totalement traumatisés par cette affaire-là et qui en ont eu un bascule totalement extrême, de se dire, nous sommes sur le domaine des enfants, cette parole ne vaut rien, n'allons pas sur ce terrain-là. C'est là où le changement doit intervenir. Mesdames, Messieurs, c'est Maître Marie Grimaud que vous entendez. C'est mon invité aujourd'hui. Nous revenons, bien évidemment, sur la tragédie qui s'est déroulée dans le Nord et qui a conduit, bien évidemment, au viol, à l'assassinat d'une petite fille de 13 ans, Angélique. Innocence en danger, l'association que vous représentez, Maître Marie Grimaud, Innocence en danger, ce n'est pas seulement une association française. Vous avez des actions un peu partout, en Allemagne notamment. C'est une ONG internationale avec son premier siège à New York. Il y a également un siège en Allemagne il y a 4 ans. Le gouvernement allemand ainsi que d'autres fondations ont fourni près de 700 000 euros pour mettre en place un numéro vert à destination de ces personnes dites pédophiles pour pouvoir appeler en cas de difficultés et de pulsions. Lors de l'ouverture de cette ligne verte sur le premier mois, plus de 400 impels ont été répertoriés sur des demandes d'intervention de ces personnes pour une prise en charge, pour un accompagnement. Ça veut dire que ce numéro vert que vous avez mis en place, vous, Innocence en danger, en Allemagne, vous avez eu le premier mois 400 pédophiles qui ont appelé et qui ont dit « Attention, je suis dans une séquence de pulsions, aidez-moi. » « Je suis isolée, je ne sais pas quoi faire, j'ai peur de passer à l'acte. Qui je dois aller voir, aidez-moi. » Une année après, nous avons fait les démarches nécessaires auprès des autorités françaises pour pouvoir mettre en place cette ligne verte. Ça a été un non immédiat en nous faisant valoir qu'il n'était pas, en tout cas, possible, imaginable de faire une campagne de prévention auprès de notre société française parce que cela pourrait choquer. En revanche, qu'est-ce que ça démontre ? C'est qu'aujourd'hui, nous avons tellement nié cette réalité qu'elle nous saute à la gueule. Voilà. La pédophilie existe en France à partir du moment où tout le monde en aura conscience. Et la première des préventions, ce sont les parents. Moi, je suis sidérée de voir dans mes cabinets des parents qui arrivent en disant « Mais on ne savait même pas qu'à l'école, ça pouvait exister. » Les pédophiles sont là où il y a des enfants. Ils ne sont pas dans les maisons de retraite. Donc, à partir du moment où les parents ont conscience de cela, ça ne vous viendrait pas à l'esprit de dire à votre enfant « Vous traversez la rue, puis peu importe, tu ne regardes pas à droite et à gauche. » C'est la même chose sur la pédophilie. Un adulte pédophile va être à l'école, va être dans les centres de loisirs, va être dans les parcs. Et vous devez éduquer vos enfants à cela. Il ne s'agit pas d'entretenir une peur, c'est une réalité. La première des préventions, elle vient de là. Et après, effectivement, il faut mettre une sanction judiciaire conséquente. Nous avons quand même des lois qui vont jusqu'à la perpétuité. Je rappelle que la personne actuellement qui va être mise en examen, si elle est mise en examen des chefs de viol et d'assassinat derrière, c'est de la perpétuité qu'elle en court. Sauf qu'en France, ça n'existe pas. Vous parlez justement d'enfermement. Il y a des pays comme la Suisse, on parlait beaucoup des Etats-Unis, oublions les Etats-Unis un instant. La Suisse qui a quand même adopté l'internement à vie pour les délinquants sexuels très dangereux et non amendables. Quand même, la Suisse. Donc il y a des dispositifs en Europe, il y a la fameuse castration chimique en Pologne. C'est pour ça que je me dis que la vraie unification européenne, elle est pour dans longtemps. Parce qu'il y a des pays qui sont assez, on va dire, laxistes, comme la France sur la question. Et il y a des pays comme la Pologne qui sont sur la castration chimique. Il y a des pays comme la Suisse qui sont pour l'enfermement à vie pour ceux qui sont non amendables et très dangereux. Donc on est vraiment sur une disparité des traitements. Mais nous sommes les plus laxistes. Regardez l'énorme mouvement populaire qu'il y a eu en Espagne autour d'un viol collectif. Ces millions de personnes dans la rue, où sont-elles en France ? Il faut combien d'angéliques pour que nous arrivons à cette prise de conscience généralisée ? Je vois qu'il y a encore des tweets de nos hommes et femmes politiques sur cet événement qui se passe en Espagne. Aujourd'hui, il appartient à ces hommes et femmes politiques d'avoir une parole forte. Moi, je ne sais pas à combien de messages j'adresse à notre président de la République pour prendre une position sur les violences sexuelles faites aux enfants. Tout simplement, c'est un sujet qui dérange. C'est un sujet tabou. En quoi est-il tabou ? Ça réveille des peurs et ça réveille surtout une réalité. Les pédophiles existent une bonne fois pour toutes. Il faut en prendre conscience et agir en conséquence. Je voudrais qu'on écoute Samuel Lepastier. Il est psychologue. Et il était ce matin au micro de nos confrères de BFM TV. Écoutez ce qu'il dit de la récidive. En général, nous sommes tous amenés à répéter ce que nous faisons en permanence. Et celui qui a goûté un plaisir dans le viol une première fois serait naturellement tenté de retrouver ce plaisir sous une forme ou sous l'autre. Oui, bon, c'est pas très positif. Il est en train de nous dire, violeur un jour, violeur toujours lui, le Pastier. Mais nous ne sommes pas là pour être positifs. Nous sommes là pour dire les choses et éviter la fatalité. Aujourd'hui, la fatalité, ça a l'air d'être un ingrédient servi à toutes les sauces dans ces dossiers-là. Je peux vous dire, et j'ai d'autres confrères, moi ça va faire plus de 7 ans que je suis dans ces affaires-là, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de répéter toujours les mêmes choses, de plaider toujours les mêmes choses, et de ne pas être entendue. Oui, c'est une particularité que ce problème de la pédosexualité, il faut en prendre conscience, et la récidive est hautement plus probable chez ces délinquants-là que chez les autres. Je n'en reviens pas que la proposition de votre association Innocence en danger, de mettre à disposition des pédophiles un numéro vert pour qu'ils appellent en cas de pulsion, je n'en reviens pas que les autorités françaises vous aient dit non. Ce n'est pas glamour, c'est plus glamour de parler de la violence faite aux femmes et avec tout, je dirais, lauréat politique que cela peut apporter en termes de points de parler des violences sexuelles faites aux enfants. Je peux vous assurer que ça ne vous rapporte pas forcément beaucoup de points. En tout cas, c'est vécu comme tel. Donc ça explique. Je rappelle quand même, parce que je ne sais pas qui nous écoute, Emilia a une association qui s'appelle L'Ange Bleu, la seule en France qui s'occupe de mettre en place des groupes de parole pour pédophiles, en tout cas des gens qui ont été condamnés, qui ont été actifs ou pas actifs, c'est une association qui est totalement submergée. Submergée d'appels. C'est une association qui n'a pas beaucoup de subventions. Latif Aberrani est la présidente depuis X années sur ce domaine-là. Et la demande, elle est croissante. Elle est croissante et personne n'en fait rien. C'est ça qui est complètement fou. Merci Marie Grimaud. Vous êtes venue nous alerter. Sans langue de bois, c'était bien et bon de vous entendre aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes avocate pénaliste, que vous êtes l'avocat référence de l'association Innocence en danger, ONG mondiale, l'association qui aide à la protection des enfants contre toutes les formes de violence, et notamment sexuelle. Merci beaucoup Marie Grimaud. Il est 13h47. Le résultat du Brunet Métri avec Émilie. Oui, eh bien, vous êtes une grande majorité à être d'accord avec Éric, puisque vous êtes 88% à vouloir savoir si votre voisin est en passé de délinquant sexuel. Alors, alors, 88% mesdames, messieurs, les politiques qui écoutaient Radio Brunet, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut faire passer la loi à la strate supérieure. On peut considérer que quand un délinquant sexuel condamné s'installe dans une commune ou dans un département, eh bien, on peut considérer qu'il serait préférable de prévenir le commissaire de police, le conseil départemental ou la mairie. Voilà, juste ça, des officiels. Merci en tout cas d'avoir été avec nous tout de suite, mon Rémi. Le français de l'étranger, elle s'appelle...